Cette année 2022, la gentillesse est mise à l'honneur et la Croix-Rouge, à travers le thème arrêté, appelle les populations du monde entier à être plus aimables. D'autant que ces derniers mois et ces dernières années ont été marquées par de multiples crises qui n'ont épargné personne et ont frappé le plus durement les personnes les plus vulnérables. Nous à la Croix-Rouge, on veut être le plus près possible des populations. Dans notre slogan, pas une famille sans volontaire, pas une famille sans sécurité. On veut avoir dans chaque maison, si on dit 2 millions et quelques d'habitants, nous voulons avoir également, c'est un défi à relever, 2 millions de volontaires aussi. Donc soyons tous volontaires, partageons cette gentillesse avec ceux qui en ont besoin et entre nous également. Depuis 1862, date de sa création, la Croix-Rouge intervient en toutes circonstances en vue de prévenir et d'atténuer les souffrances humaines en toute impartialité, sans distinction aucune. Ce mouvement agit à travers 190 représentations nationales. La Croix-Rouge gabonaise, c'est 9 provinces, c'est 54 départements, c'est également des quartiers, des antennes et des listiques. Donc c'est un peu toute la configuration au niveau de la décentralisation nationale qui se fait également déployer au niveau de la Croix-Rouge. Au Gabon, chaque année, les bénévoles engagés touchent plusieurs dizaines de milliers de personnes au moyen d'une gamme de services diversifiés adaptés aux besoins locaux, tels que le programme national de médecine itinérante, la formation au geste de premier secours, la sensibilisation sur de nombreuses thématiques, l'hygiène en milieu scolaire, l'assainissement ou encore les actions sociales, et bien d'autres programmes, ceux au profit de leur première cible, que sont les personnes vulnérables.